Qu'est-ce que ça s'est passé ? Oui, je m'en souviens très bien, j'étais en train d'acheter un livre et j'ai entendu dans la boutique où j'étais, évidemment, j'ai cru que c'était une photo. Les entrées et après je suis rentrée vite chez moi, chez moi il y avait des Américains qu'ils ne savaient pas, je leur ai annoncé et là ils se sont effondrés en allant à la télévision. C'était un événement qui était impressionnant par sa superberie, j'osais dire. Alors je rentrais du collège, j'étais en troisième, j'avais pris mon goûter, je voulais regarder une série qui s'appelait Le Groupe et il n'y avait pas. Et donc je voyais sur toutes les chaînes, je me demandais pourquoi il n'y avait pas et je voyais sur toutes les chaînes, il y avait les infos et je pense qu'on n'oubliera pas. Et voilà, ça a touché tout le monde et tout le monde continuera à y penser 20 ans, 30, 40 ans après je pense. Avec un groupe d'amis, voilà, donc quand je l'ai appris, bon, on était tous choqués, tous choqués, bon, vu la détresse que la population vivait et le nombre de morts que cela a occasionné. Bon, on souhaiterait que ce genre de choses n'arrive plus, voilà. Et je ne comprends pas parce qu'ils se posent des questions, il paraît qu'il y avait des bombes à l'intérieur, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, c'est comme tout le reste, on se pose des questions et je ne comprends pas qu'on ait refait des tours là, au même endroit.